Le Cross Guadeloupe et le CREP se sont réunis ce matin pour signer un accord de partenariat au service du développement des sports en Guadeloupe. Les présidents Alain Sorez et Alain Arconte ont invité les différents représentants sportifs à venir assister à cette union symbolique entre les deux institutions. Toutes les disciplines ont été représentées et toutes se sont félicitées d'une telle initiative avec l'espoir que ce partenariat puisse améliorer les conditions d'exercice des sportifs. Et c'est justement ce que le CREP espère apporter. Il s'agit vraiment de bien formaliser toute l'aide que le CREP peut apporter au mouvement sportif guadeloupéen mais en même temps aussi de voir quel service le mouvement sportif guadeloupéen via le Cross de la Guadeloupe peut rendre au CREP, notamment pour l'international. Nous avons les compétences au CREP, nous avons les cadres qui permettront de former tous les éducateurs du mouvement sportif guadeloupéen. La compétence, elle existe déjà au CREP, il s'agit de l'utiliser à bon escient pour former des éducateurs, pour former des jeunes sportifs pour l'avenir du sport guadeloupéen. Un échange donc au service des sportifs et de leurs dirigeants. Je pense que la signature c'est une volonté manifeste de travailler ensemble avec des perspectives et des échéances à long terme. Maintenant nous allons apprendre à mieux nous connaître, à mutualiser nos moyens, nos efforts, à faire en sorte qu'il y ait un dialogue permanent entre la direction du CREP et le mouvement sportif guadeloupéen pour faire en sorte de mieux utiliser l'installation, l'outil CREP au service de la formation de jeunes sportifs mais également aussi de cadres techniques et de dirigeants. Les présidents des deux institutions ont dû répondre aux nombreuses demandes des intervenants sportifs. Financement des voyages à l'étranger, amélioration des équipements, travaux de rénovation, le chantier est vaste mais ensemble, le Cross et le CREP vont répondre aux attentes des sportifs guadeloupéens.